Bonsoir à tous, c'est mon premier taul, donc j'ai fait quelque chose d'assez simple, comment dire, ça ne va plus être un interlude, à la base c'était plutôt quand j'ai vu les précédentes conférences éclaires, c'était un peu beaucoup de sujets d'informatique et beaucoup de sujets d'informatique avec quelques autres trucs un peu sociologiques de ça, alors c'est vachement intéressant, ça je ne peux pas dire le contraire, je me suis dit ça serait bien de faire une petite pause entre deux par exemple et parler d'autre chose, donc vu que moi mon dada c'est un peu plus la mécanique, on va parler de mécanique, et finalement ça va vraiment être plutôt court, pas trop confondi puisque c'est le premier taul que je voulais déjà essayer de t'en faire, donc je pense que vous aurez plus ou moins vu mon sujet à la base sur le site ou lors de l'annonce, quel suspect, c'est ça, il est en deux parties, donc la première partie c'est mécanique quotidienne et j'ai essayé de vous faire parler un petit peu, qu'est-ce que ça vous évoque la mécanique quotidienne, la mécanique au quotidien, celle de tous les jours, qu'est-ce que vous mettez dedans ? La mécanique céleste, je ne sais pas, les mots, le robot mari, le mixeur, le mixeur par exemple, la perceuse, la voiture, les portes, il y a plein de choses, mais c'était pour voir si vous aviez des idées, des choses qui vous venaient comme ça, des articulations rouillées, ça peut être aussi l'anatomie, si on considère que le sport, enfin tout ce qui est cours d'anatomie et de mécanique, ça peut aller ensemble, alors du coup, il y a plein de choses, alors oui, avec le reménager, on peut avoir le mixeur, on peut avoir le lave-vaisselle, le lave-linge, le réfrigérateur, le ventilateur, plein de choses qui ont des pièces mécaniques, alors je suis plutôt tendance à aimer quand ça bouge au niveau de la BK, c'est bien aussi quand ça arrive à résister, mais bon, c'est plus joli quand ça bouge, les véhicules, donc l'automobile, on peut aussi avoir les vélos, donc l'huisserie, les coffres, les serrures, les fenêtres, les portes, donc pareil, ce sont des choses qui bougent, on va avoir juste un pivot pour certaines, on va avoir des choses un peu plus développées, l'immobilier, les tiroirs, les placards, certains meubles qui ont justement des mécanismes secrets, qui peuvent être des choses vachement intéressantes pour qu'on s'y intéresse, l'outillage, une simple roue à cliquer, au final, il fallait quand même penser à utiliser un cliquet à l'intérieur, c'est-à-dire une roue qui peut, qui engraine dans un sens et pas dans l'autre, la visserie, il fallait quand même penser la première fois qu'on s'y tient, je vais visser un truc là-dedans, etc., la chignole, qui est, pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'ancêtre de la perceuse, donc on y va à la main et puis on s'amuse comme ça, quelque chose qui a plus tendance à mettre des étoiles dans les yeux qu'une vulgaire perceuse, où c'est la même chose mais avec un moteur, ça doit être un peu trop, un peu trop récent, pas assez vieillot pour moi, voilà, puis après on a toute l'horlogerie avec les pendules, les automates, les montreurs-montoires, toutes les choses où on a vraiment plein de mécaniques, à l'époque où il y avait beaucoup moins d'électronique. Mais aujourd'hui, dans tout ça, je vais parler plus de serrurerie, et notamment des clés, donc je vais notamment vous présenter quelques clés d'hier et d'aujourd'hui, pareil, ça va être plutôt bref, plutôt introductif, donc à vous après d'approfondir. Donc les premières clés, on a eu depuis la nuit des temps, le but c'était quand même de fermer un coffre, pour empêcher que les gens ouvrent. La première qu'on peut retrouver, c'est justement, simplement une anse avec une goupille qui vient fermer, empêcher d'ouvrir. C'est ce qu'il y a de plus simple, on voit plus ou moins le début de la clé, la clé au final, étymologiquement, c'est le clou, on l'a ici, petit à petit, on va réfléchir à avoir un système de verrou qui, lui, va fermer vraiment la porte, et la clé qui va être ce qui va déplacer le verrou. On va avoir des clés, par exemple la platine, qu'on va retrouver à l'époque romaine, qui vont être justement une clé qu'on va insérer, et qu'on va remonter pour faire soulever un pen, et qui va du coup libérer la porte. C'est des choses qu'on voit encore, par exemple, si vous voulez aller dans le Mans, vous allez à la maison du Piliers Rouge, qui est l'office du tourisme dans le Dumont, vous avez un système un peu pareil au niveau de la serrerie, où vous appuyez sur une espèce de poussoir pour pouvoir ouvrir la porte, qui ne sait pas tourner une clanche, oui, je dis clanche. Après, on a aussi d'autres clés qui ont pu apparaître à l'époque romaine, ou qui étaient avant, des clés en L là-dedans, où là on vient glisser à l'intérieur d'un interstice pour faire une translation sur le verrou. Ce sont des choses qui existent, et qui marchaient plutôt bien, et petit à petit on a cherché à complexifier. On en est venu à celle qu'on voit le plus souvent, les clés Bénardes. Donc ça c'est la clé, entre guillemets, du Moyen-Âge, c'est la clé qu'on retrouve dans pas mal de meubles anciens, ou dans les portes qui datent, et sur lesquelles on n'a pas les serrures qui ferment nos maisons, même si parfois les serrures qui ferment nos maisons ou nos porches sont encore des clés Bénardes. L'idée, à ce moment-là, c'est de faire tourner la clé dans notre serrure, et ce qu'on fait tourner c'est une pièce qui va faire bouger le loquet en général en translation. Donc je parle pas plus que ça de ce qu'il y a derrière, de tout ce qui est loquet ou autre. Je pourrais en parler, ça ferait je pense une grosse énumération, et je pourrais pas couvrir toutes les technologies qui existent, mais dans l'idée c'est souvent une excentrique, ou ça va être un pignon avec une crémaillère qui va faire déplacer justement notre objet, ça peut être un système d'orça avec une cam qui va faire une déformation. C'est super intéressant de mettre le nez dedans, mais expliquer aux gens, à part faire une longue énumération, ça va 5 minutes. Donc voilà, la clé habituelle, qu'on a tendance à voir, c'est plus souvent une longue tige avec un truc au bout, qu'on enfonce dans notre serrure. Pourtant ça peut avoir plein de variations. Cette clé là est romaine. Pour pouvoir insérer, il faut quand même quelque chose d'un peu spécial. Les deux autres sont un peu plus récentes. Pour différencier une clé d'une autre, ça va être justement la forme qu'on donne au panne-ton. Le panne-ton c'est ce qu'on rentre dans la serrure. On va avoir plusieurs choses sur lesquelles on peut travailler. La sélection du panne-ton, qui peut être très très simple, c'est ce qu'on voit si on met la clé devant nous et vraiment de face. Le panne-ton ça va être ça. Donc si on prend la varure, qui est justement cette section là, on peut avoir des formes tout à fait bizarroïdes comme celle-ci, grâce au travail des artisans céruriers. On peut aussi travailler sur la garniture, qui sont des perçages transversaux, qui sont ici. Et c'est là où c'est assez magique, c'est que si on cherchait à crocheter avant, il fallait peut-être se casser la tête ou autre, là il faut quand même réussir à passer à travers tout ce réseau-là, au niveau de si on veut réussir à refaire une clé, pour forcer la serrure et puis remplacer cette clé-là. Donc il y a des moyens de simplifier, de tricher, etc. On met aussi un panne ici qui vient empêcher d'autres choses. Le but c'est toujours de forcer un peu, enfin d'éviter le crochetage, en augmentant la complexité, et aussi parce que les moyens petit à petit l'ont permis. Donc même si on a toujours des clés très simples qu'on peut retrouver, c'est assez beau de se dire, on s'est quand même cassé la tête à faire ça, et ça marche. Et clairement, il a fallu du travail. Ces clés-là étaient assez chères pour l'époque. Maintenant qu'on a réussi à pas mal industrialiser, on est plutôt sur des clés qui sont avec des goupilles et des ressorts. Donc une des premières clés qui ressemble le plus à ce qu'on a actuellement, c'est la clé à pompe, qui est justement une clé, ce qui maintenant est plutôt une clé tubulaire. C'est-à-dire qu'on va voir des espèces de... Ici, dans la clé tubulaire, des goupilles, qui vont être de longueur différente. Il va falloir qu'on mette la clé à l'intérieur pour que toutes les goupilles se placent au bon endroit et que les réunions soient alignées. Une fois que toute cette partie-là est alignée, on peut tourner la clé et du coup actionner le verrou pour pouvoir ouvrir la porte. Donc la clé à pompe a évolué en clé tubulaire. Au départ, ce n'était pas des goupilles comme ça, c'était des lamelles plus plates avec un seul ressort. Mais le système est très proche. On a aussi les clés paracentriques, celles qu'on rencontre tous les jours, celles que vous avez tous sur vos portes-clés, moi y compris, où ça va être justement une clé qui était faite un peu après la clé à pompe, qui est la clé paracentrique, où on retrouve le même système avec des ressorts, avec des goupilles, où pareil, c'est l'alignement ici qui permet de relancer la clé. Donc petit à petit, pareil, je ne parlerai pas de ça, mais on a plein de manières de complexifier, justement en réfléchissant, comme sur le plan de ton, en disant alors, la forme pour rentrer la clé à l'intérieur, la forme pour faire en sorte que tout s'engraine bien et que tout prenne la forme pour pouvoir m'empêcher n'importe qui de forcer ma porte. On pourrait faire un peu cette analogie-là, après, sur tout ce qu'il y a à l'informatique, puisque pareil, on parle de clés pour tout ce qui est chiffrement. Mais l'idée, c'est toujours d'avoir un mécanisme de plus en plus complexe, de plus en plus peaufiné, pour que la personne qui veut craquer ça ait plus de mal. C'est toujours la même guerre qui existait déjà à l'époque sur je veux protéger mes données qui sont des objets, mes bijoux dans un coffre où je veux juste protéger l'accès à ma maison. Sur l'informatique, on se retrouve avec les mêmes réflexions. Ça entre les mêmes philosophies, ça explique pourquoi on se retrouve avec les mêmes mots. Il y a aussi d'autres choses qui se retrouvent avec les clés derrière, que je n'ai pas abordées ici, qui peuvent être abordées et faire des longs sujets qui sont sur la philosophie, qu'est-ce qui se cache derrière la clé, quelle symbolique, à travers l'histoire, à travers les mythes, etc. Voilà, là, c'est assez bref puisque, en fait, j'ai fini. Mais, voilà, c'est... Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas toujours dans la vie de tous les jours, mais voilà, une clé. Il y a quand même pas mal de technologies, il y a pas mal de mécaniques, on pense souvent à l'informatique, etc. Là, il y a du travail. Sur cette clé-là, il a fallu un certain temps, il a fallu des milliers d'années pour la perfectionner, atteindre l'astuce qu'on peut avoir ici. Ces clés sont toujours crochetables, par force brute ou parfois de manière un peu plus finaude. Mais il y a une forme d'élégance qui fait que, moi, j'aime les mécaniques pour ça, comme certains doivent pouvoir aimer l'informatique. Et je me suis dit, voilà, si je parlais des clés. Et du coup, si vous voulez regarder ma présentation un peu plus, ce que j'ai pu dire, ce sont les sources que j'ai utilisées. Donc pas beaucoup, principalement deux livres qui sont disponibles à la médiathèque Loué-Ragon et dont toutes les illustrations sont issues, sauf deux qui sortent de Wikipédia. Et si vous visitez un lieu un jour où vous allez plutôt du côté de la Seine, remontez à Rouen et visitez pour pas très cher le musée Le Secle des Turnelles. C'est un musée qui est une énorme collection de ferronneries qui a un riche monsieur, collectionneur justement, a laissé à la vie et qui a donné son nom du coup au musée. C'est à ce moment-là que j'ai couvert un peu tout ce qu'on pouvait faire avec les clés. Toute la beauté, tout le travail d'orfèvres qu'ont vraiment les artisans et les maîtres orfèvres et les maîtres serruriers qui sont passés par l'eau au fil des siècles. C'est difficile de présenter ça comme ça mais ils jetaient un oeil, regardaient un petit peu ce que c'est, un jour on y passe. On se rend compte quand même qu'on savait faire des choses et que c'était vachement bon. Le coffre, il est dans le musée ? Le coffre est aussi dans le musée. Il me semble avoir vu dans un château enfin le même style. Ah, il n'y a eu plus d'un coffre qui a été fait comme ça. Celui-là, c'est le coffre dit de Nuremberg qui est exposé au musée des Tournelles de Rouen. Il peut y en avoir d'autres. Il n'y a eu plus d'un mécanisme comme ça. Celui-là, pareil, plein de petits ressorts, plein de choses comme ça qui fait que ça, avec une seule clé, on verrouille plein d'autres verrous entre la porte et le reste. C'est l'ingénierie mécanique qui n'est plus d'actualité maintenant mais qui est d'une élégance assez folle. J'ai une remarque, en fait, sur ton sujet. Pour moi, quand je voyais les clés, c'était clé à molette, clé anglaise, etc. Je me suis dit ça après mais c'est peut-être tard. C'est marrant, ça me refait un autre sujet, justement, les différentes clés mécaniques, justement. Après, c'est une présentation qui sera un peu plus, qui fera peut-être un peu trop mécano que ça. Mais voilà. Si vous avez des questions ou autre, je suis ouvert. j'ai une question sur la clé très bizarre avec toutes les formes. Celle-ci au milieu ? Oui, au milieu. Ça, c'est projetable au milieu. Ça me paraît juste énorme. C'est-à-dire qu'il faudrait réussir à passer dans chaque trou et pas dans les autres trous pour pousser toute la chose. C'est là où ça devient intéressant. Ça me paraît beaucoup plus compliqué que les clés actuelles. On voit qu'on a juste des barilets à soulever au moins nombreux et ça passe, quoi. Ben, j'avais... Si on n'a pas un problème, il y a aussi qui serait simplement un bon problème. Oui, il y a un problème peut-être de coût ou alors de technologie qui serait qu'on ait discuté ça. C'est là, en fait. Mais c'est là, si on force, on casse tout. Il y a des moyens de contourner. Alors, c'est vrai que c'est assez bon de dire ça avec tout ça. C'est ce qui m'a mis que j'étais pas devant les yeux la première fois que je me suis allé dans le musée. C'est les clés plus simples mais avec, pareil, énormément de travail. Donc, l'idée, en fait, c'est si tu arrives à avoir quelque chose qui suit sans forcément exactement avec les trous mais qui garde l'arête, etc. Un peu partout où tu suis le chemin, si tu arrives à garder quelque chose qui suit à peu près le chemin, ça marche. Mais celle-là, oui, tu vas avoir pas mal de mal par rapport à une vulgaire clé totalement pleine. J'ai un truc à me dire, d'ailleurs. J'avais un truc à montrer mais comme je suis oublié chez moi, je pourrais pas le montrer donc ça sera rien que j'ai jusqu'à mon sac. Mais je me suis amusé à imprimer une pièce, une clé, une clé avec mon imprimant 3D et je l'aurais fait passer mais ça, c'est son numéro. Sur le slide 6, le suivant, la droite, c'est le cas de mon classique qui est le plus répandu qui a partout. Celle en bas à droite ? Et là, en fait, ce qui est bleu et rouge, c'est les cylindres. Ça s'appelle ? Je me suis en train de dire qu'il y a des pistons qui sont des coupilles plutôt. Et il y a un... Chaque bleu et rouge, c'est une seule pièce ou c'est deux ? Il y a une pièce bleue, une pièce rouge. Qui ont des longueurs variables. C'est ça. Parce que je ne comprends pas moi. Oui, c'est vrai que je suis passé trop vite. Oui, je comprends comment ça marche. En fait, c'est la clé qui vient aligner les différentes goupilles au niveau de la rainure ici et qui permet que ça tombe. Sinon, alors il y a une butée forcément qui empêche les goupilles de tomber. Mais sinon, en fait, celle-ci empêche puisqu'elles viennent dans la rainure et elles bloquent le passage. Puisqu'on empêche la rotation puisqu'on a justement des obstacles. Là, on réaligne tout pour qu'on n'ait pas d'obstacles et qu'on puisse tomber. Il suffit qu'il y en a cinq. S'il y en a une des cinq qui n'est pas en position, elles bloquent. C'est ça. Et quand tu tournes la partie rouge et tourne avec la clé ou pas ? Non, c'est... Elle tourne dans la partie blanche. Oui, il faut que tu fasses un tour complet pour les remettre pile dans l'axe d'après. Oui. Et ça doit être fragile si tu casses une... Tu vois ? Bah... C'est comme... C'est comme... C'est comme... C'est comme... Alors, pareil, les goupilles sont aussi... Les goupilles sont guidées quand même dans la partie jaune. Donc, pareil, elles ne sont pas forcément directement... Elles ne sont pas totalement fragiles. Après, si on veut vraiment forcer une porte comme ça, il y a plein de solutions. La première, c'est de prendre une perceuse et de faire un trou. Il n'y a plus de serreur, c'est pas cool. Ouais, c'est comme ça. Ouais, faut-en percer. Même un serreurier, quand il fait des pieds comme ça, il ouvre en 30 secondes. Ça dépend, puisque pareil, il y a... Il y a plusieurs niveaux de sécurité. Donc, pareil, c'est pas le même prix. Mais il y a des certifications derrière pour dire notre clé... Enfin, cette clé-là est prévue pour tenir contre ça, contre ça, pendant tant de temps. Certaines clés sont équipées de nucliers pour empêcher justement les perceuses de passer jusqu'au bout. Certaines goupilles sont en acier au lieu d'être en laiton pour justement... Ouais, il y a deux métages. Il y a la méthode fine qui consiste à simuler la clé à ce que fait le serreurier. Et il y a la méthode loin, bon... Ouais, il y a d'autres points, évidemment, parce qu'on fait tout exploser, ça se foule. C'est pas sport. Mais si on est sport, on rechète la serreur, gentiment. C'est ça. Sans la détruire. Et ça n'a pas une hiérarchie de la sécurité des clés, par exemple, ces clés-là, ça, c'est pas mal. T'as une idée par rapport à ce qui est bien comme clé ? Parce que ça, le truc à droite, c'est les clés les plus classiques, les canons qu'on achète. En fait, même sur ce système-là, même sur ce système-là, en fait, ce qu'il y a, c'est que on va avoir plein de serreurs, enfin, on va avoir plusieurs niveaux, justement, les vendeurs vont pouvoir vendre des serrures plus ou moins sécurisées pour pouvoir se dire « voilà, c'est là, tiens, si on veut la crocheter comme ça, parce qu'il y a des moyens très simples pour crocheter ce genre de serreur, si quelqu'un veut faire, il va prendre, il va falloir 5 minutes, 10 minutes, de manière garantie. Et sachant qu'en général, s'il vaut plus de 10 minutes pour crocheter plus de 5 minutes ou plus de 10 minutes, les gens, généralement, s'en vont un an, ils s'en vont même. Parce que le but, ce n'est pas non plus qu'ils se fassent prendre en flamandélie ou autre. Oui. Sur les méthodes fines, c'est le but. Après, il y a des modifications. Il y a des pieds de biche pour arracher n'importe où. C'est ça, sinon, de toute façon, il y a forcément des moyens de contourner. Sinon, la personne qui s'enferme dehors, ça a été mon cas, la personne qui s'enferme dehors, s'il faut péter la serrure, il y a toujours une solution. C'est comme l'ordinateur, si tu veux accéder au député. Si tu viens, tu vois le disque dur, tu as les données, mais c'est pas sport. Après, ça dépend de ce que veut la personne. Si elle veut passer sans effraction et faire quelque chose comme ça, ou si son but, c'est juste d'y aller et puis il y a l'outil qui est là et c'est juste faire un coup de perceuse. Depuis un temps, on n'avait pas de perceuse qu'on pouvait transporter et puis du coup, les anciennes clés étaient largement suffisantes et même encore maintenant, elles sont largement suffisantes. après, je m'avance peut-être. on ne peut pas s'y aller. Aujourd'hui, il n'est pas si hydraulique. Il n'est pas si hydraulique. Il faut sauter longtemps. Oui, c'est vrai. Quand on est corioleur, on est méthode. Il n'est méthode que les pompiers. Oui, les pompiers sont pressés donc je ne regarde pas si la porte est ouverte. Après, il y a des situations d'urgence où parfois, on ne réfléchit pas, on va au plus vite. Quand j'étais encore étudiant, donc il y a cette scène, ça se passait il y a 4 ans, un truc comme ça, une camarade qui est dans un autre département s'est retrouvée enfermée dehors dans sa résidence étudiante. La personne qui est, le cerrouiller qui est venu pour résoudre le problème ou je ne sais même pas si c'était cerrouiller, il s'est mis devant la porte, il a pris une scie, il a découpé un rectangle autour de la serrure. Donc, il y avait la porte, il y avait la serrure. Voilà. Ça marche aussi. Là, c'était pour ce cinéma, on tire avec une... On tire avec une arme. On est marre, on voit ça sous. Je pense que c'est possible parce qu'il y a les structures vitaliques à la valeur. Là, ce n'était pas une forme d'ordre. Il faut bien se passer comme une contre-paquée. Après, si la porte est juste claquée, tu fais ça. Il n'y avait plus une radio que tu passes. Ça, j'ai déjà fait une fois. Tu n'as pas posé la question puis après, ils avaient débloqué et ils avaient dit si c'est comme ça. Pour avoir été confronté à l'expérience, il s'avère que lorsqu'on appelle les serruriers pour ouvrir sa porte, nous, on n'a pas trouvé qu'il acceptait de justement la crocheter. ils disent que c'est légal, qu'il n'y a pas le droit. Alors, je ne sais pas si c'est un manque de compétence ou si c'est... Si c'est... On a fait un... Il y a des clés interdits de faire des bouts. Tout de suite, une personne préfère des bouts. Il y a vraiment une réglementation sur le fait d'avoir le droit ou non de crocheter des serruriers. Et tous ceux qui sont aux serruriers sur la neige ? Ils ne sont pas tous les mêmes amies. Je ne sais pas si elle est quantité des livres. Une fois que je fais un premier janvier sur des serruriers. Ouais, le 31 décembre continuez avec lui, toi, merde, j'avais laissé une porte qui se voit avec ça. Il n'y avait pas de poignée dans toute la claquante. Et puis on a eu l'air. Bon. Le lendemain, je l'arrivais d'ailleurs. Le lendemain, il y a un peu un serrurier le premier janvier. Donc, le mec, qu'il est venu, il avait un beau cas de cœur. Il est arrivé, il a mis un jeu parfait, il a fait, il a fait, il a fait, il a fait, il s'est revedé. Il avait des... Il a ouvert en 20 minutes, il avait un temps. Il a rééquité à l'inverse. Non, il avait des petits, des petits-petits. Il a fait ça, tout en tout ça. C'était... C'est un artiste. En fait, la... Les solutions, les solutions, ça serait si rarement que les oublier débloqués. Juste en répétant là, comment on va le temps de gestion. Et après, il avait un certain talent. Voilà, si vous avez plus de questions, j'en ai une. Est-ce que ça vous allait comme présentation ? C'est la première. Est-ce que vous voulez les plus longues, les plus explicatives ? Ou si vous avez une idée de thème qui vous intéresse peut-être ? Bonne journée. Bonne journée. Les clients mécaniques, ça peut être intéressant, mais si c'est juste faire l'analyse des clés torques, des clés CHC, etc. J'ai bien aimé voir comment ça fonctionne dans le fait. Expliquer le... Effectivement, la clé, tout le monde en utilise, mais on peut avoir une petite idée de comment ça fonctionne. Expliquer comment ça marche à l'intérieur. Avec la clé de 8, c'est moins magique. Si tu peux revenir à ton deuxième slide, ton premier, je sais. Voilà, top. Le deuxième. Tu vas ? Bon, il n'y a qu'à choisir là-dedans. Alors là, je dis ancienne, ça peut être pas mal. Si j'arrive à prendre plus de temps que ce que j'ai fait là, ça peut être intéressant. Est-ce que tu as fait comme tout le monde ou est-ce que tu as préparé les slides de ce matin ? Non ? Avant-hier. Oh ! C'est bien. C'est du coup. C'est du coup. Moi, en tout cas, ça me dévoque quelque chose. C'est que ce n'est pas la première fois que je me le dis, mais je me le dis à chaque fois que je vois une présentation de ce jour-là, c'est qu'il y a des conférences qui mériteraient d'être étendues par un petit atelier, en fait, parce que là, c'est très chouette. Mais comme tu le disais, je pense que c'est encore plus jouissif de le constater de ses propres yeux en jouant avec. Et il y en a beaucoup de conférences qui chèrent une à l'esprit. Voilà. Non, mais un atelier de projetage, je pense que pour comprendre comment fonctionne une serrure, c'est carrément pertinent. Je n'ai pas les compétences, vous avez plein de sites web, là, j'avais mis quelques infos sur Lockpick. Non, mais... C'est conservé, c'est un secteur à cœur, parce qu'il y a deux petites tiges en étage en raison de voisin. Voilà, il y a des sites web qui parlent du projetage, notamment pour savoir que ça existe, pour s'en prémunir, pour, si jamais on a un problème avec une autre serrure, le faire. Là-bas, c'est plus ça que se dire vous allez crocheter le voisin. Mais il y a Lockpicking France, sur lequel j'ai pris des infos, il y en a d'autres qui existent et sur lesquels ça va être intéressant à partir de là de faire un atelier ou quelque chose du genre. Je crois que sur le site-là, il y a un très bon contact sur le site-là. C'est possible. Je l'ai dit, j'ai fait ça très rapidement et je sais que j'ai survolé, mais l'idée, c'était de présenter quelque chose et de me dire voilà, ça ressemble... C'était très bien. Merci. Applaudissements